Une neuvième et dernière étape pour l'ajustement de notre imprimante puis l'entretrain de notre imprimante, ça va être de vérifier le nivellement du plateau ou encore de déterminer, s'assurer que la distance entre la buse et le plateau sont correctes. Pour faire cette étape-là, on va avoir besoin d'une feuille de papier absolument et parfois pour certains imprimantes, un petit bloc, d'une certaine hauteur, la hauteur n'est pas importante, mais c'est juste pour s'assurer du parallélisme entre le système d'entraînement de la buse et le plateau. Donc, tout dépendant des imprimantes, le système de nivellement, il y a souvent un menu d'aide au nivellement dans l'imprimante, donc juste suivre les étapes qui vont vous être proposées. Sinon, on peut aller voir facilement sur Internet des aides au nivellement du plateau qui vont vous être données des personnes qui ont filmé justement pour votre modèle, comment faire le nivellement du plateau. Donc, pour certains modèles d'imprimantes, il est possible de vérifier si la barre transversale ici qui supporte le système d'extrusion est parallèle au plateau. Donc, pour être capable de le faire, ce qu'on va utiliser, c'est un petit bloc de plastique, dans mon cas, qui a une certaine hauteur. Et moi, je vais venir le placer du côté gauche en premier, puis je vais m'assurer avec les vis qu'il y a en arrière, je suis capable de tourner la vis manuellement pour venir là, m'assurer que la distance est juste la bonne pour que le petit bloc tienne en place. Une fois que c'est fait d'un côté, je vais venir de l'autre côté et je vais venir placer le bloc, puis normalement, il devrait avoir la même résistance de l'autre côté. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que je vienne à l'arrière, puis là, ce qu'il faut faire, c'est, pendant que je tiens celui de gauche que j'ai déjà ajusté, je vais tourner celui de droite pour le descendre ou le monter légèrement, parce que normalement, si j'en tourne un, l'autre va tourner également, donc j'en retiens un, puis pendant ce temps-là, je vais tourner l'autre et je m'assure d'avoir le même ajustement des deux côtés. Donc, une fois que c'est fait, je peux venir vérifier d'autre côté et à ce moment-là, je vais avoir une structure qui est parallèle. Une fois que c'est fait, bien là, on va venir vérifier la distance entre la buse et le plateau. Donc, je vous représente la vue, là, les mêmes étapes que tout à l'heure. Donc, les deux vis que j'ai bougées tout à l'heure, c'est ces deux parties-là. Donc, ici, qui est le gauche, mais maintenant, il est à droite parce que c'était le gauche lorsque j'ai reviré, puis ça, c'est l'autre extrémité. Donc, j'ai placé mon bloc d'un côté. Je peux tourner dans un sens ou dans l'autre pour monter ou descendre le pont. Et ensuite de ça, bien, pour ajuster l'autre, il faut que je ajoute une celle-là immobile. Et ensuite de ça, avec l'autre, je vais venir le tourner pour le monter ou le descendre. Donc, prochaine étape pour le nivellement du plateau ainsi que déterminer la distance entre la buse et le plateau. Première des choses, on va s'assurer que notre buse est exempte de débris. Donc, j'ai un petit morceau de plastique. Je veux juste m'assurer de venir le retirer parce que sans ça, ça va créer un espace plus petit. Une fois que c'est fait, on va tout simplement ouvrir notre imprimante. Et la majorité des imprimantes ont un menu d'aide au nivellement du plateau. Donc, si je m'envoie dans Settings, Leveling, on voit ici que j'ai plusieurs possibilités. L'imprimante va venir se placer au point d'origine d'impression. Donc, pour moi, c'est le centre de l'imprimante. Une fois que l'imprimante a pris sa position, on va venir insérer en dessous de la buse, donc entre la buse et le plateau. On va venir insérer une feuille. Normalement, la feuille est supposée de se déplacer. Moi, présentement, je ne suis pas capable de la déplacer. Donc, ça veut dire que l'espace est trop petit. Donc, tout dépendant de votre appareil, moi, je peux remonter la buse. Donc, je vais remonter la buse. Et bien, à un certain moment donné, vous allez voir, la feuille va se déplacer facilement en dessous de la buse. Ce que je vais faire, je vais être capable de tirer puis pousser la feuille avec une petite résistance. Donc, on voit que tirer, c'est facile, pousser également. Si je descends, encore une fois, vous allez voir, je ne suis plus capable de pousser la feuille. Donc, lorsqu'elle se plie comme ça, ça veut dire effectivement que c'est trop serré. Donc, je vais remonter. Ça, c'est un peu trop bas. Donc, ça, c'est la bonne distance. Donc, on voit présentement 1.8, 5, 2. C'est la distance qui est... Puis ça, c'est des valeurs qui vont varier d'une imprimante à l'autre. Une fois que c'est fait, moi, puis plusieurs autres, quand on a un grand plateau, on va avoir, là, un aide à l'ajustement auxiliaire pour venir ajuster les quatre coins de l'imprimante. Donc, ce que je vais faire, je vais venir peser sur le deux pour venir ajuster le coin gauche avant, toujours avec ma feuille que je vais placer. Une fois qu'il est en position, sur plusieurs imprimantes, on va avoir trois ou quatre vis qui vont être ici, en dessous du plateau. Donc, ici. Lorsque je tourne dans un sens, le plateau va descendre. Dans l'autre sens, il va remonter. Donc, je vais tout simplement tourner la rondelle jusqu'à temps que la résistance que j'avais au centre du plateau soit à peu près la même dans ce coin-ci. Donc, ceci, c'est correct. Une fois que c'est fait, je vais aller dans le second coin. On va répéter cette manipulation-là, mais en tournant la vis qui est en dessous du point d'ajustement. Donc, encore trop serré. Donc, je sens une petite résistance entre la feuille de papier, mais ça passe en dessous. Quatrième point, arrière droit. Et là, les indications, c'est tout indiqué sur le menu, normalement, les choses qu'il y a à faire, qui est au niveau de l'ajustement. Donc, ici, c'est trop serré. Le cinquième point, l'arrière gauche. Une fois que c'est fait, on va revenir au centre. Et on va venir voir... Ici, la résistance est à peu près la même. Souvent, on va avoir à recommencer les quatre coins une seconde, et même des fois trois fois, parce qu'en baissant le coin, on joue un petit peu avec le coin opposé. Donc, automatiquement, on va venir refaire ces étapes-là pour ce modèle-ci. Puis, dans les autres modèles aussi. Une fois que c'est fait, je vais revenir en arrière. Puis, il y a certains modèles comme le mien qui, lui, va avoir une aide pour l'ajustement du plateau, pour savoir, il y a-t-il des distances différentes d'un endroit à l'autre. Puis, il va sauvegarder ces données-là pour faire des micro-ajustements, là, du plateau. Pas du plateau, mais de la buse, pour s'assurer d'avoir une distance uniforme. Donc, là, présentement, la buse, pardon, le plateau va chauffer. Une fois qu'il va être rendu à température, là, justement, les mesures vont se prendre. C'est sûr qu'idéalement, on devrait faire le nivellement du plateau avec un plateau chaud puis une buse chaude parce qu'il y a un petit peu de dilatation thermique. Et compte tenu que c'est quand même minime, on n'a pas besoin de faire vraiment l'ajustement à chaud. Dernière étape qui va être à faire, ça va être faire un test d'impression pour voir s'il y a des ajustements qui peuvent être faits, là, par la suite. Ça va être la prochaine étape que je vais vous présenter. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Merci. Donc, une fois que notre mise à niveau est terminée, on va pouvoir venir faire l'impression d'un test. Le fichier va être disponible dans l'auto-formation en dessous de la vidéo que vous venez de regarder. C'est un fichier que vous allez pouvoir modifier directement dans votre trancheur pour changer les dimensions X et Y. L'épaisseur est de 0,2 mm. Je vous suggère de laisser l'épaisseur à 0,2 mm. Comme ça, vous allez avoir une seule couche d'impression pour être capable de faire votre test. C'est quelque chose qui va se faire relativement rapidement. Donc, on est rendu à réaliser le test d'impression. Donc, l'avantage de ce test d'impression, ça nous permet de voir justement s'il finalement adhère bien partout sur le plateau, si la distance est trop petite ou trop grande entre la buse et le plateau. Donc, on peut facilement regarder. Puis ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui ne se montre pas à l'écran. C'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience de savoir si justement notre morceau de filaments, comme ici à l'avant, la distance est trop grande, ça ne colle pas assez. Donc, je vais devoir probablement remonter un peu le plateau. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, une des façons qui est peut-être plus simple de réaliser, c'est quand la mise à niveau du plateau est toute... Parce que présentement, de façon générale, je pourrais rapprocher la buse un petit peu du plateau. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller dans certains appareils, venir dans ajuster. Et ce qu'on peut faire, on peut venir jouer avec l'offset. Donc, moi, je vais diminuer l'offset. Donc, je vais rapprocher. Donc, j'augmente l'offset, ce qui veut dire que je rapproche la buse. Donc, je descends la buse plus bas. Puis à ce moment-là, la buse va être plus proche du plateau. Puis normalement, le plastique va mieux adhérer. Donc, après avoir fait cet ajustement-là, on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. L'autre façon de faire aussi, c'est pendant l'impression, si on voit, supposons qu'il y a un coin qui est trop bas ou trop haut, on peut venir jouer avec les roulettes qui sont en dessous pour venir faire de très petits ajustements pour être capable de remonter ou baisser le plateau à cet endroit-là. Tout dépendant, encore une fois, si c'est trop proche ou trop loin. Donc, de façon générale, pour l'instant, ce côté-ci, l'impression, l'adhérence est bonne. Je vais descendre encore un petit peu la buse pour diminuer l'espace entre le plateau parce qu'en avant, on a une distance qui est un peu trop grande à mon goût. Puis vous voyez aussi que la première couche, normalement, moi, je la fais toujours plus lente. Ça aide beaucoup à l'adhérence au plateau. Donc, même si c'est plus long, on va avoir une meilleure adhérence au plateau parce que le plastique est déposé plus lentement. À ce moment-là, on va avoir de meilleurs résultats d'adhérence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Présentement, à l'arrière, seulement ici, du côté gauche, je trouve que la distance est un peu trop grande. Donc, je vais venir rapprocher légèrement. J'ai fait peut-être un 32e de tour. Donc, il ne faut pas y aller trop agressivement, tout dépendant de ce qu'on va avoir. Mais moi, je savais qu'il ne fallait pas le tourner beaucoup. Comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qui s'apprend à l'usage de votre appareil. Merci. 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 Sous-titrage FR ? ... 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